Les visions varient en qualité comme en forme. Les sons sont tantôt agréables et tantôt désagréables. Alors, nous entrons peut-être ici dans le vif du sujet. Lorsque Maître Sekito nous parle des visions, il pourrait tout aussi bien nous parler des perceptions. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Si l'on parle des visions, elles peuvent être très désagréables. Elles peuvent être également très agréables. Mais, nous l'avons vu, différence et égalité sont identiques. L'un n'existe pas sans l'autre. Désagréable n'existe pas sans agréable. Peut-être nous parle-t-il des visions que lui-même a eues en songe, ou qui lui sont apparues lorsqu'il était en méditation. Après tout, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a autant de visions qu'il y a d'état d'esprit. Si nous sommes dans un bon état d'esprit, le monde nous paraît beau. Et nous ne sommes pas perturbés par rien. Par contre, si nous sommes contrariés, et donc dans un mauvais état d'esprit, nous devenons irritables. Nous devenons désagréables. Tout notre entourage en subit alors les conséquences. À ce moment-là, il y a rupture de l'harmonie. Et je vous rappelle que nous parlons bien évidemment dans ce texte, essentiellement, de l'harmonie. Alors, pourquoi cette toute petite phrase qui concerne les sons ? Eh bien, tout d'abord, les sons se situent ici, au même niveau que toutes les autres perceptions, et notamment de la vision. Tantôt ces sons sont agréables, tantôt les sons sont désagréables. D'ailleurs, c'est valable pour la musique. Si vous avez un air, eh bien, vous le trouvez très agréable. Dans le cas contraire, vous allez trouver ça très agréable et vous allez couper la radio. En fait, les sons ne sont ni agréables ni désagréables. C'est ce que votre cerveau fait avec, ce que vous faites avec ces sons, qui les rendent agréables ou désagréables. En fait, ce n'est qu'une question de perception. Nous devons raisonner donc comme Sekito le faisait lorsqu'il a écrit ce tout petit texte. Il se place au niveau ordinaire, comme vous, comme moi. Il se place au niveau de celui qui perçoit, assis et qui perçoit. Mais les sons ne sont que des sons. Et là, on ne peut rien y faire. Ils ne deviennent agréables ou désagréables qu'en fonction de ce que vous en faites. Si vous êtes en harmonie avec les sons que vous entendez, alors vous serez en harmonie avec les visions que vous aurez, avec ce que vous contemplez. Alors, il n'y aura plus aucune différence entre ce qui est perçu et vous. L'harmonie, l'harmonie est là. Que devons-nous retenir de ce tout petit texte ? Eh bien, lorsque toute barrière ou différence s'efface entre ce qui est perçu et celui ou cela qui perçoit, c'est-à-dire l'ego, lorsque cela s'instaure, alors une parfaite harmonie et plus rien ne distingue alors cette différence d'égalité. Un peu difficile à comprendre, mais je vais vous laisser quand même jusqu'à la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. Et puis, si vous faites la méditation, tiens, j'ai une petite phrase pour vous. Même si le lieu de méditation est exigu, n'oubliez pas qu'il renferme l'univers entier. Même si notre esprit est petit, il est illimité. Qui disait ça ? C'est Quito. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada